Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur FreeCAD. Dans cette vidéo nous allons voir comment géoréférencer une image raster directement dans FreeCAD. Nous avons eu dans une précédente vidéo comment importer des données vecteurs géoréférencées dans FreeCAD. Données vecteurs qui nous servent de référence ensuite pour la digitalisation de données dans FreeCAD qui seront elles-mêmes géoréférencées. Pour rappel, pour créer des données géoréférencées dans FreeCAD, nous devons partir d'un fond qui est lui-même géoréférencé, fonds vecteurs ou fonds raster. Dans la dernière vidéo nous avons vu comment importer des fonds vecteurs géoréférencés et aujourd'hui nous allons voir comment importer des fonds raster géoréférencés dans FreeCAD, en l'occurrence des images aériennes. Les images aériennes qui font partie de fonds de référence et qui peuvent nous permettre ensuite de numériser directement dans FreeCAD du patrimoine urbain, patrimoine paysager, patrimoine végétal, etc. Bâtiments de manière géoréférencée. Donc là nous avons notre image raster que nous souhaitons importer dans FreeCAD. Donc nous l'avons ouverte dans QGIS. image raster qui est géoréférencée, d'accord ? Parce que cette image raster que vous avez sous les yeux étant Lambert 93, comme vous le voyez là. Et donc nous souhaitons importer cette image raster de manière géoréférencée dans FreeCAD. Donc je vais dans FreeCAD, je crée un nouveau projet et je vais ajouter, ouvrir mon image raster. Alors pour faire ça je vais dans import. Dans import je choisis bien les formats d'image raster. Et là je choisis mon image raster. J'apporte une image raster dans FreeCAD. Donc là vous voyez la même image raster dans FreeCAD qu'il y a dans FreeCAD. La petite différence qu'elle est telle, c'est que dans FreeCAD l'image raster géoréférencée dans FreeCAD n'est pas géoréférencée dans FreeCAD automatiquement. Donc comme moi je le sais que cette image raster n'est pas géoréférencée, quand je regarde les coordonnées en bas de l'image, je vois que je suis en valeur absolue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le centre de ma carte, de mon image raster est en coordonnée 0,0. Et qu'ensuite je m'éloigne en fonction de la distance que représente un pixel. Donc là mon image n'est pas du tout géoréférencée. Si je me mets à dessiner des éléments dessus, donc ce que je vais faire là, je me mets en mode architecture, voilà, hop, créer nouveau rectangle, voilà, je crée mon nouveau rectangle, il a bien été créé. Alors juste pour prendre des choses visibles, je vais ici, tac, apparence, et je vais mettre un peu transparent. Donc vous voyez mon rectangle, il a bien été dessiné ici. Donc je vais l'exporter en DXF, je vais l'exporter, je vais l'appeler. Donc je l'exporte en DXF. Ce que j'ai fait, et si je souhaite, et si j'essaie de l'importer directement dans FreeCAD, Ah non, je crois que je l'ai mis en test. Bon, il est là, dans QGIS, pendant. Donc j'ai créé un rectangle dans FreeCAD, basé sur l'image aérienne, je le mets dans QGIS, Alors il est ici, il est bien ici, parfait. Très bien, donc QGIS, J'ai pas sectionné le rectangle, donc je vais essayer, je sélectionne mon rectangle, je l'exporte. Je dois exporter ici, ok. Très bien, je sélectionne bien mon rectangle, je l'exporte en DXF. Je vais dans QGIS, je réimporte mon rectangle, qui est ici. Premièrement, ce rectangle n'a pas vraiment de projection, car dans FreeCAD, mon fond de référence, en l'occurrence, imaginaire, n'était pas projeté. Mais on va quand même mettre l'embert 93 au cas où, mais on verra que ça ne change rien. Et vous voyez, mon rectangle, je ne vois pas, et si je zoome dessus, je vois que mon rectangle a été dessiné, en coordonnées 0,0 du globe, c'est-à-dire au milieu de l'océan. Donc j'ai dessiné un rectangle qui n'est pas georéférencé sous FreeCAD, car l'image aérienne de référence n'est pas georéférenciée elle-même. Donc ça me pose problème, et je vais devoir georéférencer mon image, pour que, ensuite, tous mes dessins basés sur l'image soient eux-mêmes georéférencés. Donc je supprime cette image. Comment faire pour georéférencer mon image ? Raster, mon image aérienne, en l'occurrence ici. Pour faire ça, je vais aller dans QGIS. Je supprime mon rectangle, qui ne sert à rien, puisqu'il n'est pas georéférencé. Je vais dans QGIS, et ici, je vais utiliser un module qui s'appelle Raster Information. Je clique dessus, je choisis mon image aérienne, et je l'exécute. Donc, c'est ce module, ce plugin Raster Information. On voit qu'ici, j'ai toutes les informations liées à mon raster. Donc j'ai pas mal d'informations. Longitude, latitude, les coordonnées XY du coin en haut à gauche, en bas à droite, le nombre de pixels, la résolution des pixels, etc. Et donc, je vais prendre ici. Donc j'ai pas mal de statistiques aussi sur les couleurs, les bandes, puisqu'il y a trois bandes dans mon raster, comme vous voyez ici. Donc il y a les couleurs des bandes, la moyenne, etc. Donc parmi toutes ces statistiques inhérentes au raster, je vais en prendre une qui m'intéresse, qui correspond au centre de la carte. Et là, j'ai les coordonnées XY du centre de la carte. Donc ici, j'ai le X, ici j'ai le Y. Donc je vais copier les coordonnées X du centre de la carte. Je vais dans FreeCAD, et ici, dans Property, donc dans le raster, dans les propriétés du raster, je clique sur les trois petits points, et je vais faire une translation, à savoir, je vais déplacer le centre de mon raster, de mon image ARIEN, qui est ici en coordonnées 0, 0. À partir, je vais déplacer en fonction de ces vraies coordonnées. Donc là, j'ai mis le centre, les coordonnées X du centre de ma carte. Je vais dans QGIS, et là, je vais mettre les coordonnées Y du centre de ma carte. Attention, je mets en mètre, pourquoi ? Parce que le Lambert 93, c'est une coordonnée projetée en mètre, donc je vais tout mettre en mètre, pour ne pas me tromper. Attention, je préfère bien vérifier. Parce qu'après, ça peut créer des petits problèmes. OK, parfait. Et là, je fais Apply, OK. Donc là, ma carte a disparu, et si je rezoome dessus, là, on voit que les coordonnées en bas à droite, ici, en bas à gauche, ont changé. Cette fois, j'ai vraiment les coordonnées XY, en Lambert 93. Très bien. Donc là, c'est la première étape. D'accord. La seconde étape, quelle est-elle ? Je retourne en QGIS. C'est de bien définir la bonne taille des pixels. En l'occurrence, si la résolution de mon raster, c'est, alors je vais vous montrer, un pixel égale 5 mètres et moins 5 mètres. Donc soit, j'ai envie de dire, un pixel, pixel size, 5 mètres, moins 5 mètres. Donc là, on a la taille du pixel. Donc je retourne dans FreeCAD, et dans FreeCAD, X size, Y size, vous voyez, il m'a mis par défaut la taille des pixels. Je vais mettre en mètres. Voilà. Alors, c'est pas, c'est pas 529 mètres. C'est 5 mètres. 5 mètres. 5 mètres. 5 000 millimètres, c'est 5 mètres. À vérifier dans les conversions. Mais je pense que c'est ça. Mais moi, j'aime bien mettre 5 mètres. Ouais, c'est ce qui m'aime. 5 mètres. Et donc là, j'ai une carte qui correspond déjà mieux, plus à la réalité. D'accord ? Donc maintenant, je vais digitaliser un nouveau polygone. Donc, je vais ici, dans le module d'architecture. Je vais remettre en rectangle ici. Voilà. Là. Vous voyez, il est derrière. Je le sélectionne. Je l'exporte. En rectangle 2. OK. Et maintenant, si je vais dans QG, c'est que j'importe... Alors ça, je le garde. Si je vais dans QG, c'est que j'importe ce rectangle 2. OK. Alors là, par défaut, évidemment, il ne me trouve pas la projection. Mais là, on peut lui dire Lambert 93. OK. Et là, vous voyez, mon rectangle a bien été importé de manière géoréférencée. D'accord ? À l'instar de FreeCAD. Petit problème, il y a un problème de proportion. On voit ici que mon rectangle est bien géoréférencé, si je le trouve bien au bon endroit, mais est plus petit dans QG que dans FreeCAD. D'accord ? Donc, ça, c'est un problème qu'on rencontre, que j'ai identifié la dernière fois quand j'ai fait mes tests. Et pour régler ce problème, la seule méthode que j'ai trouvée, c'est de doubler la taille du pixel. en l'occurrence, la taille du pixel est définie. Pas ici, pas ici. Il faut que j'aille dans la image. j'ai rien de moi. Donc ici, la taille des pixels, il me met 5000, je vais mettre 10000. Un pixel égale 10000 mètres. Alors pourquoi ? Je pense que ça vient du moins 5 et 5. Je pense que là, je lui définis, je lui dis qu'un pixel égale 10 mètres et pas 5 mètres. Et donc là, vous voyez qu'en faisant ça, tout de suite, j'ai à peu près les mêmes coordonnées, le même export que j'avais dans QGIS. D'accord ? Donc on voit bien que mon rectangle ici est bien que je référencée et se positionne bien par rapport à QGIS. Je vais le supprimer parce que j'avais fait des erreurs, une erreur dans les échelles. Je vais redessiner maintenant, alors on va mettre une marque de cercle. Je vais le dessiner juste ici. Voilà. On va le mettre juste ici. Je vais l'exporter. Vous voyez l'arc de cercle. Vous voyez en jaune. Tac, tac. Ici. Je vais l'exporter. En DXF. Je vais l'appeler CircleTo. Voilà. Et maintenant, je vais dans QGIS. J'importe mon cercle. Parfait. Il est bien géoréférencé. Je supprime mon rectangle. Ça, rien. Il est bien géoréférencé car il se base sur un fond qui est lui-même géoréférencé. En l'occurrence, mon image aérienne. Donc, je définis la projection. Lambert 93. 113. Et là, vous voyez que j'ai le cercle aux bonnes proportions par rapport à FreeCAD et bien géoréférencé. Donc, ça, c'est très, très utile lorsque vous voulez travailler sur des fonds de plan de référence qui sont géoréférencés pour créer des données ensuite qui sont elles-mêmes géoréférencées. Et donc là, on complète nos vidéos sur comment utiliser les données géographiques dans FreeCAD. On avait vu dans une précédente vidéo comment importer des données vecteurs dans FreeCAD géoréférencées. Et là, on voit comment importer des données raster dans FreeCAD géoréférencées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.